Alors Julia, qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui ? On va aller visiter les capitales européennes de 2019. La première est une ville italienne, la ville de Matera, qui est dans le sud de l'Italie, entre Naples et Bari. Et la seconde, vous ne dites rien Stéphane parce que je sais que vous savez quelle est la seconde ville. La seconde ville s'appelle Plovdiv. Savez-vous où est Plovdiv ? Ah oui, c'est en Bulgarie. C'est en Bulgarie. Qu'est-ce que vous allez me dire ? Je viens de dire, vous ne dites rien. Ah pardon. Ah non mais... C'est écrit. Bon, alors effectivement c'est en Bulgarie. Ah pardon, c'est en Bulgarie. Je n'ai pas compris. C'est pas grave. Mais vous savez trop de trucs. Donc c'est à l'est de Sofia. Et alors un petit mot quand même sur Plovdiv. D'abord Plovdiv, c'est donc une ville bulgare. Et c'est la première fois qu'une ville bulgare est choisie pour être capitale européenne de la culture. Plovdiv est une des plus anciennes villes européennes. Et qui dit très vieille ville européenne, dit évidemment architecture. datant de l'époque romaine, de l'époque grecque, byzantine et même ottomane. C'est une ville qui compte environ 300 000 habitants. Et c'est une ville qui a deux particularités. D'abord, de nombreuses communautés vivent ensemble de façon très pacifique. Donc le thème de cette année pour eux c'est le vivre ensemble. Mais la seconde est beaucoup plus incroyable. C'est que Plovdiv et la Bulgarie en général sont des endroits où le tabac, le tabac, les choses à fumer, ont été très 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 importantes. C'est-à-dire que jusque dans les années 60, la Bulgarie était un des plus grands exportateurs de tabac au monde. Et à Plovdiv on trouvait évidemment des cultures, mais aussi des gens qui s'en occupaient. J'espère que ça va faire un tabac. Merci Stéphane.